A travers 4 parties, disons 3 parties en général avec la dernière exercice qui va être seulement une petite lecture de stèle, je vais essayer de parler de l'origine et l'évolution des bénévénétaires, la naissance de l'écriture, l'utilité et les fonctions des bénévénétaires. Origines et évolutions des bénévénétaires. On voit en haut à droite dans la graphie comment est-ce que nos ancêtres écrivaient le mot bénévénétaires. On reviendra en détail sur cette graphie. Donc les kémites anciens nommaient leur écriture bénévénétaires ou bénévénétières qui veut dire les sentences du démiurge ou les paroles du démiurge. Soit en transitération le M, le D, le W, plus loin le N, le T avec le signe diachronique en dessous, le tiret et le R. Donc le mot hiéroglyphe dérive du mot grec, hyéroglyphos, formé lui-même à partir de deux mots, hiéros qui veut dire sacré et glouphéen qui veut dire gravé. Il y a en fait trois principaux d'écriture de l'écriture pharaonique. On a le système hiéroglyphique, le système hiératique et le système démotique. En plus de ces trois systèmes, on retrouve l'écriture hiéroglyphique cursive. Et à partir de l'ère chrétienne, le copte remplacera tous les autres systèmes d'écriture que j'ai cités précédemment. Ces noms ont été transmis par les auteurs grecques de l'antiquité, c'est-à-dire hiéroglyphes, hiératiques, démotiques. On voit ces mots aux auteurs grecs antiques parce que nous n'enseignons jamais dans l'histoire de l'antiquité, nous n'avons parlé d'hiéroglyphes, nous n'avons parlé d'écriture cursive, hiératique, etc. Non, c'est bon, c'était juste un texte illustratif. Pour comprendre les mérounétaires, il est essentiel d'avoir quelques notions de la cosmogonie ou de la cosmogénèse. Parce que, contrairement à, comme il a dit hier, à l'égyptologie, nous nous faisons de la camithologie, ou simplement de l'étude de nos humanités classiques. Et les mérounétaires permettent d'avoir un accès à ces humanités classiques. Ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, mais c'est un des moyens qui permettent de mieux étudier nos humanités classiques. Donc, on a, par exemple, dans l'étude de la cosmogonie, tout un récit sur les mythes fondateurs qui permettent de voir comment est-ce que les premiers, qui permettent de mieux comprendre l'émergence d'une éthère, l'émergence de l'humanité, l'origine de l'écriture, l'origine des mérounétaires, etc. Et pour savoir tout ça, il faut aller dans la cosmogonie et étudier la cosmogénèse. Donc, les mérounétaires prennent racine dans le récit de l'émergence de l'univers. C'est une création divine qui est assignée aux nétérous. Voici la trame globale de cette naissance des mérounétaires. On a, dans le récit de la cosmogonie, la première génération des nétérous, ou nétérous démiurgiques. Ils correspondent aux différentes manifestations du démiurge dans l'émergence du dière, lors de l'émergence du dière, c'est-à-dire le tout de l'univers. Il est ici, Atum Ra Repri. On a juste là, la transitération. Et Atum Ra Repri, c'est un peu le symbole de l'un qui est devenu multiple. Un est devenu trois. Dans le mode des expressions, dès le début même de la création. Donc, ces nétérous démiurgiques vont engendrer une seconde génération de nétérous, qu'on va appeler les nétérous cosmiques. Car, Atum Ra Repri, c'est « it mut nétérous ». « It père », je pense que le grand frère Mbelec l'avait dit hier, quand on parlait, je pense que c'était dans la voiture, « is » 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 Atum ici, avec un graphique sur le nom non marqué devant, Nét Taoui, avec aussi le pilier, qui est symbole, on l'avait dit hier aussi, des premiers clans qui ont vécu sur la Valérie, qui avaient comme symbolisme, beaucoup de clans en tout cas, le pilier. Ceux qui ont fondé les villes de Yunou, par exemple, dans le delta, avaient aussi comme totem, comme symbole, fort, fondateur, le pilier. On a ici Ra, avec or et le disque solaire, et on a sur la droite Repri, qui est un individu anthropomorphe, anthropomorphes, enfin, anthropomorphes avec la tête représentée par un scarabée, Repéra, qui tient dans sa main différents attributs, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Parce que ce qui est important aussi dans les attributs que les uns et les autres ont, c'est qu'ils permettent d'identifier beaucoup plus facilement le netter ou le nettero. On passe. Donc, la seconde génération des netteros, qui est les netteros cosmiques, est constituée par deux couples de netteros. On a d'abord, sur la première image de gauche, Shou et Teflout, qui symbolise un peu l'air et l'eau. On a sur la droite, une image, un extrait d'un papyrus, qui représente plusieurs netteros, et principalement, Kiep, qui est couché, et Nout, qui représente un peu la voûte céleste. Donc, Kiep, la terre, et Nout, le feu, le ciel, voilà, la voûte céleste. Donc, ce nettero représente, comme on peut le voir, les quatre principes cosmiques à la base de toute matière, c'est-à-dire l'air, l'eau, la terre et le feu, qui sont la base de toute création, et de toute reproduction. On passe. La seconde génération de netteros a engendré la troisième génération, et qu'on appelle communément les netteros anthropomorphes, qui sont caractérisés par, là aussi, deux couples. Dans les netteros cosmiques, on avait deux couples, chou, teflout, et guère, et Nout. Ici, on a, voici les, aïsata ou aïsapou, premier couple, de netteros anthropomorphes, et le second couple, on a, souter et nabitou, qu'on appelle des fois, sept, et neftis chez les grecs. Donc, ces netteros anthropomorphes représentent, sont les représentants, pardon, d'une grande famille, qui l'enseigne aux êtres humains. Il est nommé, Géhouti, dans les textes sacrés, langue d'Atou, la langue. C'est le patron des scripts de ses joues. Il est l'incarnation de l'intelligence et de la parole. Dans le livre de la vache du ciel, vache céleste, quand il s'apprête à quitter le monde des hommes, Géhouti fit nommé Kati, para lui-même. Kati, qui est le titre, la fonction, communément appelée visire, par la première génération d'hypidologue, même par certains aujourd'hui. Donc, Géhouti est nommé Chati juste avant qu'il ne quitte le monde terrestre. Cela nous fait penser qu'à l'instar d'Imoatep, ou encore de Boisiré, Géhouti était un ancêtre divinisé. Donc, les ménonétaires sont directement inspirés de la faune, de la flore, de toute la vallée du lit. Tout à l'heure, on l'a vu avec la symbolisation de la fibre optique. Donc, nos ancêtres ont fait quelque chose de tout simple. Ce n'était pas le signe abstrait comme chez les leucodermes, c'est on regarde autour de nous et on nomme les choses en fonction de leur représentation, en fonction de la notion qu'on en a. Parce que, comme aime le dire le frère Okyama, les mots ne désignent pas forcément. Il a une façon très intelligente, très difficile de la dire. C'est comme tu aimais la dire. Je t'appelle la contribution. Les mots ne désignent pas les choses ou les idées qu'on en a. Et cette façon de voir m'a été transmise par le sèche Covid-Omès. C'est-à-dire que les mots table, ce n'est pas table. C'est l'idée qu'on a de la table. Donc, c'est pourquoi quelqu'un veut te dire que ce n'est pas un autre mot. C'est l'idée. Le mot, ce n'est pas la chose. Et cela nous fait, encore une fois, penser à l'inexistence de la rivière du signe quand nos ancêtres ont regardé autour d'eux, ont vu, par exemple, un animal. Et à travers cette observation, ils ont vu une caractéristique principale de cet animal. Ils ont donné, je prends l'exemple tout simple, le mot mout, qui veut dire mère. Sa représentation dans les ménonétaires est symbolique de ce que, de la vision que nos ancêtres avaient de la mère. Donc, mout était et représenté par un vautour. et d'après eux, le vautour est l'animal qui prend un des plus grands soins de s'occuper de sa poche et de l'étude. Donc, pour écrire le mot mère, ils ont utilisé le vautour mout pour écrire le mot mère dans les ménonétaires. Donc, les ménonétaires sont directement inspirés de la faune de la flore, de la vallée du lit. Durant les périodes pré-histoire et pré-dynastiques, à l'issue d'une longue période de maturation, un système d'écriture s'est mis en place parallèlement à l'unification du pays et au développement de la monarchie. La caractéristique essentielle de la langue qui vit écrite est qu'elle est fixe, non évolutive en général, même s'il y a des nuances quelque part. On a ici quelques représentations très intéressantes. Sur la gauche, on a la littérature tsechat dont la graphie est un peu inscrite au-dessus. On a Djibouti qui est représenté ici sous une forme de pamouin avec un disque solaire inscrit dans les cornes. On a ici Djibouti avec une tête d'Ibis. On a sur la droite en forme de ronde bosse et remise sur reproduite sur la droite l'image des séchat et des dix outils inscrivant le nom du phara Ramsès II sur l'arbre Hichel l'arbre des vies Hichel dans le temple mortuaire de Ramessou dans le Ramessou à Luxor. Voici donc le texte dans lequel l'attestation comme quoi Djibouti a été nommé Tchati par Ra et qui est aussi langue d'un tout. Voici l'attestation le texte qu'on retrouve dans la paroi interne de la tombe de Séti le premier 19ème tenasie donc l'extrait hieroglyphique qui atteste que Djibouti a été s'était tendance à se diviser il a vécu et il a été nommé Tchati avant qu'il quitte le monde des hommes Est-ce que je peux ajouter une plaisir si tu me permets il faut dire que dans ce texte c'est dans le texte que Ra nomme Djibouti à sa place et pour faire quelque chose et cette chose là c'est important de savoir que nous ne sommes pas une société de l'oralité attention l'oralité n'exclue pas l'écriture c'est faux les plus anciens plus anciennes traces des menouletaires datent au moins de moins 5000 ans avant l'ère vulgaire les tablettes trouvées à vue par l'équipe de l'archéologue allemand Guter Dreyer en 1998 de l'ère chrétienne des datations prouvent que ces tablettes datent au moins dans la fourchette de moins 3500 moins 3400 et je pense qu'aujourd'hui il y a même certaines nouvelles tablettes qui sont datées d'un coup plus longtemps donc par conséquent si on se tient seulement à cette première datation des tablettes trouvées à Abdu en 1998 par l'archéologue Guter Dreyer et l'équipe on peut dire que l'écriture est née à Kemet longtemps avant la Mésopotamie on expliquera pourquoi cette comparaison à la Mésopotamie un peu plus tard donc de façon explicite la conique est simple Guter Dreyer dit l'écriture égyptienne était bien plus avancée que celle de la Mésopotamie qui à l'époque n'était pas encore habitée par les Sumeriens détail très important on reviendra là-dessus tout à l'heure donc l'écriture hiéroglyphique les ménonétaires est couramment en usage au moins vers le 4e millénaire avant notre ère dans la vallée du Nil ce qui implique que la langue pharaonique est beaucoup plus ancienne car la langue parlée précède normalement le stade de l'écriture chose tout simple avant d'écrire les hommes ont d'abord parlé voilà c'est une évidence absolue donc le Hora et Tameri l'égyptien parlait précède les ménonétaires dans le texte l'écriture en effet avant d'être écrite une langue il y a depuis longtemps une tradition orale la tradition de la langue des phara nous échappe certes tandis que l'écriture la tradition écrite de cette langue nous est connue à travers toute la documentation livresque les papyrus les textes des pyramides la graphie dans les temples et dans les palais palais qu'on retrouve rarement on retrouve beaucoup plus des temples sacrés parce que c'était l'habitation de l'excellence c'était le temple punitaire alors que le palais où vivait le phara il est rare de dire que voici les vestiges d'un palais où vivait tel ou tel phara donc la tradition écrite de cette langue ne notait pas toujours les voyelles on l'avait stipulé hier dans la voiture quand par exemple on parlait du swahili un toto on voulait dire un toto des fois on pouvait écrire un toti directement au lieu de dire un toto donc forcément on n'écrivait pas forcément les voyelles mais vu que les populations qui parlaient écrivaient cette langue ils savaient qu'au lieu de dire on disait un toto donc forcément on n'avait pas forcément besoin d'écrire un toto on pouvait écrire un toto et on savait cela donc c'était une convention et on n'avait pas forcément besoin d'écrire toutes les voyelles dans la graphique donc celle-ci était bien évidemment prononcée dans la langue parlée sur cette même durée la langue des phara est restée relativement stable donc dans le stade graphique et olympique on peut dire que c'est un stade qui est surtout employé pour les textes gravés ou peints sur les parois de monuments ou des objets en rond de bosse et ce depuis l'origine de la civilisation des phara jusqu'au 4ème siècle ici on a un extrait du terrain de l'obélisque je pense que c'est celui d'Achiepsout avec ou celui de Ramesou je pense qui est exposé ou qui est planté à la place du Troc-à-Rou de la Concorde à Paris non c'est Ramesou à la Concorde à la Concorde c'est Ramesou on a ici une graphie qui peut être facilement lu par les étudiants de Powerbub je pense on passera par la suite lors de quelques exercices pour lire et on retrouvera qui est même justement donc le second stade c'est le stade graphique hieratique du latin hieraticus issu du grec hieraticos qui désigne ce qui a un rapport avec les choses sacrées toujours hieros donc l'écriture hieratique est avec l'écriture hieronifique c'est que l'écriture manuscrite est avec les caractères déprimés elle est une place exclusivement réservée aux textes écrits sur papyrus ou sur un ostracon ou des ostracas ce sont des résidus ou des pierres ou des morceaux de pierre ou de jarres sur lesquelles des fois nos ancêtres écrivaient des courses ou des réflexions ou des plans de fenêtres de maisons qui étaient différents des papyrus c'était un peu la olé dériquée sur les papyrus ou sur les monuments ils avaient des petits objets des débris de peaux de jarres ou des pierres sur lesquelles ils pouvaient écrire aussi des pensées des poèmes des dessins des tableaux des plans voilà on appelle ça au pluriel ostraca mais au singulé ostracon donc ici on a un extrait du papyrus Heber qui est un texte adhératique et qui représente un des textes les plus anciens qui traite de médecine qui nous soit parvenu qui nous soit connu parce qu'on suppose comme le dit c'est un peu des fois des textes qui affirment certains faits historiques certains faits de civilisation de nos ancêtres de la vallée du Nid nous sont parvenus même s'il y a beaucoup d'autres qui ont été brûlés saccagés détruits déportés en Arabie ou en Perse des fois certains textes miraculeusement qui attestent l'intériorité de certains faits de civilisation des kamites nous sont parvenus et c'est un fait du hasard très heureux et le dernier stade le stade démotique du grec démotica populaire qui correspond à la fois au type d'écriture mais aussi en état de la langue il note par opposition qui est un peu le stade pardon le stade terminale avant le copte de la phase graphique hieroglyphique et erratique donc c'est une simplification de la phase antérieure qui est apparue au 8ème siècle avant Jésus-Christ dont la dernière inscription date de 452 avant Jésus-Christ avant l'ère vulgaire donc ici on a un extrait de la pierre de Rosette qui a été retrouvée à Rosette justement par le soldat Bouchard qui fait partie de l'expédition de Napoléon et les français ayant perdu la bataille contre les anglais les anglais ont récupéré la pierre de Rosette et l'ont exposée au British Museum les français justement depuis lors se battent pour que l'Angleterre le restitue ce monument mais ils refusent toujours mais ils refusent toujours et c'est sur cet artefact que c'est penché Champollion pour essayer de faire ce que ses prédécesseurs Lord Gichner et bien d'autres n'ont pas pu faire c'est-à-dire trouver la clé de l'énigme pour un peu rentrer dans la représentation de nos ancêtres et c'est sur cette pierre qu'il y avait trois phases d'écriture c'est-à-dire l'héroglyphique le démothique et le grec qui a permis à un prince Champollion de trouver la clé de l'énigme parce que lisant le grec il a eu l'intuition de dire que contrairement à ses prédécesseurs les Médous ce n'est pas forcément des sons ou uniquement des signes les Médous pouvaient être à la fois des signes et des sons et en ayant par exemple l'intuition de voir que dans le texte grec il y avait l'inscription Ptolémée il s'est dit que à peu près au même niveau du texte il y avait un cartouche qui revenait assez éveillièrement il s'est dit il se peut que ce soit le nom de ce souverain qui est inscrit dans le cartouche et par déduction il a réussi à dire bon peut-être que le premier signe le premier petit rectangle pouvait être le P et ainsi de suite et il a eu à calquer cette intuition sur plusieurs autres parois de monuments de texte et il s'est dit que ça collait parfaitement et la différence qu'il a eu par rapport à ses prédécesseurs c'est qu'il s'est dit que les ménous en tout cas les signes qu'il avait devant lui pouvaient être à la fois des sons mais aussi pouvaient avoir du sens voilà ça a fait toute la différence dans le déchiffrement enfin le dernier stade qui n'est pas toujours comptabilisé souvent on parle de trois stades hiéroglyphique hiératique démotique mais aussi le copte qui est la langue égyptienne pharaonique écrite avec l'alphabet grec augmentée de sept signes de l'écriture égyptienne donc les deux principaux dialectes copte le saïdique et le boérique sont le saïdique et le boérique sont les deux principaux dialectes en fait du copte il y en a plusieurs autres je pense qu'il doit y avoir dans les 8 pardon dans les 7-8 à peu près et voilà il y en a qui soit hum etc mais les deux principaux parlés c'est le saïdique et le boérique donc le copte est spécifique d'un état de langue donc il représente l'ultime transformation de l'égyptien ancien à la différence des autres écritures il emploie l'alphabet dérivé de l'alphabet grecque avec seulement sept signes médous rajoutés des signes qu'on a un peu mis là-dessus avec trastrate hiéroglifique hiératique et dévotique avec le copte au-dessus j'avais évoqué tout à l'heure l'importance enfin l'importance de revenir sur une petite polémique par rapport à la Mésopotamie je me souviens qu'en 2004 ou 2005 à la bibliothèque municipale de Lyon il y avait une exposition sur l'écriture et elle était en fait de façon chronologique donc quand on entrait dans le rôle d'exposition on tombait sur ce qui était censé être les prémices ou la première écriture et on évoluait au fur et à mesure de l'ère d'exposition vers des écritures beaucoup plus récentes et comme par hasard ou comme d'habitude chez les leucodermes on parle toujours de l'écriture cunéiforme et ensuite on mettait les médounétaires pour dire que la Mésopotamie avait une intériorité sur Tamérie sur l'Egypte au niveau de l'écriture donc c'est une tentative flagrante de falsification de l'histoire des capites et l'objet de l'intrigue concerne justement un peuple mythique sémite ou un européen qui aurait peut-être vécu dans la zone identifiée comme étant la Mésopotamie entre le fleuve le tigre et le frac qui en ont donné d'artement par les grecs anciens donc il y a un auteur Jean Bottero qui a écrit Mésopotamie l'écriture la raison et les dieux qui disait dans ce livre que les premières tablettes extraites de Sumer cette région de la Mésopotamie datent de au moins moins 3200 ans de l'ère vulgaire moins 3200 ans avant Jésus-Christ donc à Ourok exactement c'est-à-dire Akal aussi et Kish on a trouvé des tablettes qui selon certains attestent de l'intériorité de la Mésopotamie sur Tameri mais il y a un problème et le problème il est de taille parce que comme je l'ai dit tout à l'heure Champollion il a réussi à battre entre guillemets ses prédécesseurs quand il a eu l'intuition que les métaux c'est à la fois du signe enfin un signe et un son et un pictogramme ne fait pas forcément une écriture donc une écriture c'est aussi un sens ce n'est pas forcément on représente quelque chose quelque part que c'est une écriture parce que si on doit se limiter intrinsèquement à une représentation de quelque part de quelque chose sur quelque part sur un support on peut remonter beaucoup plus loin dans l'histoire de Kemet et on pourrait dire que l'écriture remonte encore plus loin moins en tout cas Ichango Blombos on pourra les bobos on pourra dire que si jamais on se limite sur la représentation d'un objet quelque part que c'est une écriture Kemet barre encore les records on reviendra là-dessus donc l'os d'Ishango par exemple découvert à Ichango dans la région du Chango à l'est la République démocratique du Congo près de Luganda si on date cet objet on remonte à 23 000 ans avant l'ère vulgaire c'est-à-dire ces ossements étaient composés d'une série de chiffres que certains assimilent au nombre réel au nombre réel avec les ménus si l'on doit comparer les pictogrammes couverts à Sumer et les signes figurant sur l'os d'Ishango qu'on a vu tout à l'heure qui sont datés à 23 000 ans de l'ère vulgaire avant l'ère vulgaire et qui représentent les calculs mathématiques on pourrait dire de façon très simple aussi si on rajoute l'os de l'ébombos là-dessus que Kemet bat le record de façon absolue il ne suffit pas d'être érédit pour se rendre compte la comparaison égale le continent Kemet a une profonde éloignité intérioritaire sur ce qui est des pictogrammes que le camp voudrait faire passer pour l'écouture on a ici une comparaison Kemet moins 18 764 ans ou 34 600 32 000 pardon en fonction des calendaires on a donc l'ébombos on a l'ébombos on a si on compare véritablement les inscriptions on a 1036 ans donc là c'est en fonction du calendrier de gamine voilà c'est en fonction du calendrier de gamine si c'était le calendrier le colère j'aurais mis EVR vulgaire donc la comparaison est tout simple là c'est même après l'histoire entre guillemets et là c'est même avant l'histoire moins 18 000 pour Ichambo moins 32 000 pour l'ébombos alors qu'en sumer 1036 et encore c'est pas grave il y a quelque chose de sous-jacent là-dessus si jamais on doit étudier les populations qui ont vécu à Sumer à cette époque et qui sont censées avoir inventé cette égouture qu'une égouture les fouilles archéologiques ont aussi démontré que les premières habitations de Sumer et les premières populations qui ont habité Sumer étaient des kamites donc quand bien même on pouvait se dire que oui il y avait une intériorité de Sumer sur Tameri c'était aussi habité par les kamites à cette époque-là donc à la fois les kamites ont inventé l'écriture à Sumer ils ont reçu inventer l'écriture à Kemet à Tameri précisément parce que les bombo et Ichambo c'était pas de l'écriture tant que tel mais si jamais on doit dire que c'était une écriture à Sumer c'est aussi en fait de kamites donc sur tous les tableaux il y a un intériorité des kamites qui est indéniable insuitable et il y a en fait aussi comme aime le dire le frère Omotude dans ses conférences c'est si on prend un papier tout simple au niveau de la langue pour dire papier il n'y a aucune aucun lègue de Sumer aujourd'hui dans l'écriture en fait parce que pour dire papier on pense à papyrus papyrus qui était pas exclusivement mais majoritairement utilisé à Tameri en tout cas sur le fertile parcours de la vallée du Nil même la la terminologie atteste encore une fois que l'écriture c'est à dire le système technique et aussi la terminologie qui entoure ne pouvait pas être de fait de personnages qui ont vécu ailleurs que sur le continent parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il suffisait juste de regarder autour de soi et d'utiliser les moyens qu'on a pour les mettre en pratique dans l'écriture donc les papyrus c'était des plantes qui vivaient sur le sur le terreau fertile de la vallée du Nil et c'était des moyens sur lesquels on a pu inscrire la pensée de nos anciens les plus lentement et des fois quand il y a la polémique sur pourquoi l'écriture n'a pas proliféré dans d'autres parties du Québec c'est parce que aussi dans d'autres parties du Québec il y a eu aussi un problème sur les super aussi même s'il y a eu d'autres formes d'écriture qui sont développées mais le papyrus en tant que tel si on le recherche on ne va pas chercher par exemple le cactus dans la forêt équatoriale donc chaque environnement chaque milieu a sa faune et sa flore qui permet un peu de représenter ou de se représenter son imaginaire donc les médoux les éléments qui sont symbolisés dans les médoux que ce soit les êtres humains que ce soit la faune la flore les objets c'était quelque chose que nos anciennes pouvaient voir autour d'eux et le support sur lequel ils ont inscrit hormis les bâtiments où ils ont inscrit les médoux c'était un objet d'élément qu'ils pouvaient facilement trouver sur le riz d'habitation ils n'avaient pas besoin d'aller le chercher ailleurs ils avaient ça sous la main et ils l'ont utilisé pour inscrire leurs idées donc le facteur majeur de la civilisation de Kemet l'écriture est un outil de communication essentiel de la gestion de l'état monarchique centralisé de l'administration ainsi pour la transmission des connaissances pour la facilité de déplacement des personnes et des biens des objets il a fallu développer au rang opératoire un système d'écriture qui pouvait rendre beaucoup plus commune la vie à Tamiré à travers entre autres les détruits royaux les textes les lois les contrats les actes les plans d'architecture les artistes etc donc c'était une langue qui a vraiment permis la facilité de la vie à travers toute la basse vallée du Nil donc l'écriture héroïfique est un système d'écriture figurative les caractères qui la composent représentent des objets divers naturels ou produits par l'homme des plantes des figures des nétérons des dieux en guillemets d'humains et d'animaux les égyptologues la première génération et certains d'entre aujourd'hui distinguent traditionnellement des idéogrammes ou poutogrammes qui figurent l'élément lui-même ici et les phonogrammes qui eux correspondent à une console isolée ou aussi dans la différenciation il y a ce qu'on appelle les déterminatifs qui est un signe dit muet et qui indique le champ lexical auquel appartient l'objet représenté donc on a idéogramme pictogramme on a phonogramme le son et on a déterminatif vidé le sens donc les médoux netaires des fois on se pose la question pourquoi étudier les médoux pourquoi cette boulimie d'aller vers les médoux pourquoi cette nostalgie de l'égypte c'est passé ça ne peut plus revenir comme je l'ai dit en introduction c'est un des outils diriment fondamentaux qui nous permet d'accéder au mental à l'imaginaire à la super structure idéologique de nos ancêtres en premier lieu en deuxième lieu les médoux nous permettent de féconder nos recherches et de faire ce que l'ossoeur Charles de Joum a dit de bâtir un corps de science humaine on avait fait un exemple tout simple hier quand on découvre un médicament dans un laboratoire en leucodermie la première chose qu'on fait c'est lui donner au nom latin ce n'est pas anodin il y a cette navette entre les humanités classiques et la période actuelle entre la modernité et l'antiquité qui permet un peu de mieux comprendre son parcours historique de mieux vivre son présent et de mieux se projeter dans l'avenir avec une vision qui nous est propre donc les médicamentaires sont un peu la clé qui permet de comprendre la psychologie de nos ancêtres les plus longtemps et de tirer les leçons de ce passé pour féconder pour vérifier nos humanités classiques et bâtir un futur qui nous est propre un futur dans lequel nous sommes acteurs et non plus des objets contingents de l'histoire de quelqu'un d'autre c'est-à-dire les médicaments nous permettent aussi de nous replacer dans le sens historique et de faire ce qu'on a envie de faire voilà de nous éclater dedans parce que pour bâtir l'état fédéral pour faire l'eau et mesout je pense que l'un des moyens les plus sérieux c'est aussi d'aller vers les médicaments tous les kémites de la planète n'ont pas vocation à aller vers les médicaments il ne faut pas que chacun dise il ne faut pas qu'on dise que pour faire la renaissance pour faire le il faut que tous les médicaments non mais il faut que l'élite parce que dans chaque peuple il y a une élite qui éclaire un peu la vision parce que tout le monde ne peut pas se lever en même temps et dire on fait ci ensemble on fait ça il y a malheureusement heureusement encore une élite qui voilà qui donne la direction vers laquelle il faut aller qui donne un peu comme Charles Béli l'a fait un pas que pionnier qui dit voici le champ je l'ai débroussaillé maintenant à vous de cultiver à vous de récolter à vous de partager les récoltes à vous de faire fructifier ce champ là donc les médicaments permettent un peu d'aller à la source de parler de façon rigoureuse d'être plus rigoureux parce que quelqu'un qui lit les médicaments quelqu'un qui va à la source même s'il ne lit pas comme il boit du lait les médous mais au moins s'il a eu une petite connaissance des médous je vous assure que c'est quelqu'un de très rigoureux et même si des fois on peut pêcher parce qu'on n'est pas parfait mais souvent dans la démonstration dans la discussion dans les échanges c'est fécond et c'est rigoureux parce que on essaie toujours de tendre vers cette perfection de nos ancêtres et comme le disait le grand-feu tout à l'heure ça peut être imanoté alors qu'on est meilleurs ce n'est pas intéressant donc quand on s'appelle imanoté ou moi ou pas parce que mon père m'a déjà donné ou pas j'ai juste rajouté ou pas et il n'y a aucun je ne pense pas qu'il y ait eu un ancêtre qui s'appelait ou pas ou pas je ne pense pas mais si on s'appelle jihuti taotep imanotep ipotep wankiyama il faut faire preuve d'humilité mais aussi de rigueur dans les échanges voilà ne pas utiliser ne pas faire du kamidi business comme certains disent et faire en sorte que ces connaissances puissent servir les kamid puissent servir dans l'ohemesut et dans le sematao suprême ce n'est pas une délectation du passé personne n'étudie le passé pour ça et il ne faut pas qu'on nous enferme dans ce carcan là qu'on nous dise vous étudiez non personne ici n'étudie les menous pour s'englorifier c'est dommage qu'à chaque fois que les kamis sont rassemblés pour parler des choses qui les intéressent il y a toujours certains parmi eux qui se sentent obligés de nous mettre des garde-fous non il ne faut pas se délecter du passé comme si en fait nous on a dépassé cet état d'esprit là je me souviens en 2004 lors du premier colloque international Médébuc à Paris on était allé en force de Lyon jusqu'à Paris il y avait toute la crème enfin si on peut appeler ça crème il y avait les Leonard Jeffries qui étaient à l'époque New York College il y avait Molly qui était en santé du Temple University il y avait Rosalind Jeffries beaucoup d'autres Aboubakim de Dakar et il y a le frère Imanotep bon certains d'entre étaient nouveaux dans le truc qui prend le micro et qui dit les frères il faut faire attention il ne faut pas verser dans la même chose que les autres il s'est fait être littéralement t'inquié par les gars personne n'a compris personne n'a compris l'intérêt que certains frères ont de nous dire qu'il faut faire attention ne pas faire comme les autres non on n'est pas dans cet état d'esprit là et je ne vois pas pourquoi il faut toujours qu'il y ait certains parmi nous qui nous disent ça voilà c'est dépassé quand on étudie les menoulétères les antiquités et l'humanité classique quand on est scientifique la première chose qu'on apprend c'est la rigueur c'est ne pas dire tout et n'importe quoi il faut faire attention à ce qu'on dit donc quand quelqu'un se lève des fois pour dire non brise on ne comprend pas on ne comprend pas c'est quelque chose qui nous est étranger c'est de facto quand on se dit qu'il y a des rénaissants c'est une dame qu'on dépasse c'est vrai que des fois il peut y avoir on peut verser dans voilà c'est pas parfait il y a des frères au contraire par zèle parce qu'ils ont été atomisés pendant longtemps par une certaine croyance quand ils découvrent c'est le zèle néophyte mais une fois qu'on est posé on dépasse ça on ne marche pas dans la rue en insultant le lego d'herbe on ne tape pas le lego d'herbe on n'a pas ce temps on a mieux à faire que de s'intéresser à ce que moi je pense le lego d'herbe c'est même pas le cadet du souci parce que quand il y a le cadet du souci c'est quand même un petit souci il n'est même pas un souci il n'est même pas dans la perspective il fait ce qu'il fait il n'y a pas de problème mais il nous laisse faire ce qu'on a à faire en tout cas s'il vient dans notre perspective on le bousille puis on avance mais on ne va pas le chercher chez lui pour dire qu'est-ce que tu as mangé qu'est-ce que tu penses de moi au contraire ce sont les africains les alénais qui veulent toujours chercher à comprendre à savoir ce que l'autre pense de lui c'est ça ou les kémites qui marchent dans la rue qui font leur truc non rien à taper de ce que les autres pensent on fait ce qu'on en fait parce que c'est légitime c'est tout à fait légitime c'est comme si tu étais chez toi est-ce que tu as besoin de savoir demander aux voisins qu'est-ce que j'ai donné à manger à mon petit ce soir si tu le fais c'est que tu es irresponsable voilà et ton voisin n'a pas à venir chez toi pour dire bon aujourd'hui tu le fais à Arashim Sek tu dis non quand même voilà donc les medos nous permettent d'accéder à la superstructure idéologie de nos ancêtres de mieux comprendre comment est-ce qu'ils ont vécu pourquoi ils ont vécu d'une telle façon quels étaient les défis auxquels ils étaient confrontés comment est-ce qu'ils ont réussi à dépasser ces défis-là comment est-ce qu'avec par exemple les crues du Nile l'organisation sociale on a vu dans le commentaire précédent ils ont réussi à faire émerger la géométrie les calculs etc etc donc l'organisation collective donc tout ça quand on connait les medos on va encore plus loin on ne s'arrête pas à ces peaux sur les medos mais on essaie de comprendre le monde dans lequel vivent nos ancêtres pour mieux féconder nos humanités aujourd'hui et créer de nouvelles humanités parce qu'aujourd'hui si on apprend la sociologie je ne pense pas que ce soit dans une perspective gamite quand on apprend l'histoire à l'université en tout cas dans les universités classiques que ce soit il y a Oundé à Moua Bongo de Livreville ou à Chandrajib de Dakar même si à Chandrajib maintenant il y a Abouakim Moussalam et Mabakarsal qui essaient un peu de corriger le tir mais ces humanités classiques ou ces sciences n'ont pas été faites dans nos perspectives ou dans notre intérêt parce que de facto elles nous excluent dans la marche historique donc étudier ces medos nous permet aussi de bâtir encore de sciences humaines ce n'est pas compliqué il faut juste s'asseoir décider et puis on le fait tout à l'heure on a vu avec le concept tout entre-terrou voilà on s'assoit on décide puis voilà on avance c'est tout le gars venu d'ailleurs il ne peut que constater et il se plie à la décision s'il essaie de dire oui machin déjà c'est notre langue c'est notre héritage lui qui vient d'aller il ne peut pas déjà nous dire voilà par contre si on étudie le français là il ne faut pas s'étonner que le conneur vient toujours nous dire que tu prononces mal tu dis c'est-à-dire que il ne faut pas dire c'est-à-dire que il ne faut pas dire les choses il ne faut pas dire les choses ce n'est pas étonnant qu'il vient nous donner des leçons parce que ce n'est pas notre langue ce n'est pas notre patrimoine par contre si on parle bassa on parle manjaku on parle jola on parle douala on parle réchis on parle plein d'autres langues de chez nous on écrit les Médou on essaie de conceptualiser il n'y a pas quelqu'un en dehors de nos sphères idéologiques qui peut venir nous contester ou nous dire par ce soir nos grands auteurs le sarche intériode Thauville, Obena et autres ont été confrontés plusieurs fois à les leconiens et ils ont laminés il n'y a pas eu photo il n'y a pas eu match donc voilà au colloque du Caire au colloque de Barcelone etc donc quand on maîtrise notre patrimoine il n'y a pas eu photo on réveille le colosse qui est en nous et on fait ce qu'on a à faire la route est longue il n'y a encore beaucoup de choses à faire on commet des erreurs mais au moins ce sont des erreurs à nous et c'est à nous de les rectifier et puis dans une communion parfaite dans la volonté dans un mur débordant amour débordant on essaie d'aller encore mieux de l'avant donc au delà et donc en dehors de cette raison terre à terre l'étude de notre histoire n'a absolument aucun sens aucune valeur qui vaille la peine qu'on perde son temps donc dans l'orientation de l'écriture elle répond à un principe de symétrie et au souci d'adéquation entre le texte et l'image donc nos ancêtres étaient des individus très précis très gros et souvent quand on voit un bas-relief une certaine représentation on peut voir aisément si cela a été fait dans une période de troubles ou pas parce qu'il y a dans certaines périodes intermédiaires certains médous ou certains bas-reliefs qui ont été désignés mais d'une façon on dirait un gamin de 2 ans qui les a fait les têtes étaient disproportionnées avec le corps voilà encore du matron par contre le sens la symétrie l'esthétique avaient perdu de sa splendeur donc il faut constituer une inscription harmonieuse équilibrée tout en respectant l'ordre des signes il y a une grande souplesse dans l'écriture celle-ci s'adapte à plusieurs supports on l'a vu sur les monuments sur les papyrus sur les autres tracards etc tout à l'heure le frère Manfoumille a évoqué le cadrasse c'est quoi c'est ce qu'on peut appeler un carré imaginaire dans lequel on regroupe tous les signes donc cette ligne des carrés dans le cahier c'est exactement on a des images en plein même avec les exercices donc par exemple si plusieurs heures sont barbaries il y a ces lignes qui représentent un peu le cadras imaginaire quand on écrit un texte si on a envie que ce soit très parfait qu'on n'est pas fort on peut mettre des petits carrés mais à la fin on gomme on efface on laisse le signe en tant que tel ici on a une représentation je vois qu'à pas ils sont très forts donc on a ici une tête de meuf on a ici on peint l'étoffe de l'un bien bien les roses fleuris ici la suite s'il te plaît donc le système de menou nettaire il y a un grand frère qui nous a donné un principe très intéressant qui je pense que quand on l'explique à beaucoup de kamites ils ont une meilleure représentation de ce que c'est que les menou nettaire c'est un principe tout simple qui vaut on va dire 1000 leçons sur les menous vraiment tout ce que j'ai fait avant après si on a envie d'être beaucoup plus précédente dans l'état de mieux comprendre on peut revenir sur la phase graphique, hiéroglyphique erratique, démotique les sens, les mots etc mais pour en tout cas ceux qui ont été qui ont fait l'école coloniale et qui savent ce que c'est qu'un répud on peut dire que les menou nettaire répondent un peu à ce principe là c'est à dire que chaque signe peut être à la fois en son et en sens ce qui a permis à Champoyon de déchiffrer c'est à dire de commencer en tout cas mais c'est chiquement des menous donc le mot que forment les signes est souvent terminé par un signe qui détermine le sens dans son ensemble on appelle ce signe le déterminatif ou le sémantème donc on a le mot que forment les signes est souvent terminé par un signe qui lui donne son sens donc prévu on a ici j'ai un peu écrit de main non mais j'ai bien fait c'est la meilleure façon de vivre voilà on a un âne on a des petits oiseaux une ange nid on a un verre de terre très chouette très sympa on a un serre et qu'est-ce que c'est que ça ? un cadeau un cadeau un cadeau voilà donc quand on dit anniversaire bon s'il n'y avait pas ça on pouvait interpréter comme on voulait on pourrait partir dans tous les sens l'âne il a vu les oiseaux il a montré les dents ou celui-là il a faim les oiseaux on vit qu'on lui balance le vert je suis ici bon il cherche des verres il est dans la nature on comprend un peu voilà alors que le sémantèvre le déterminatif le papil cadeau le cadeau il permet un peu il aide à la lecture il aide à la compréhension c'est un peu ça le principe des ménonétaires on va revenir avec le mot qui est en dessous on a là un pâté bon toi tu t'étais oui euh les pardon pardon les pots d'animaux les pots d'animaux c'est une interaction c'est un échange un lustre il n'y a pas de lustre parfois C'est quoi faire de 3 potes panthères ? Des fois on dit c'est une potes panthères, 3 potes panthères, etc. En tout cas c'est une potes bêtes. Ici, le linto. C'est quoi le linto ? C'est ce que les cerveaux utilisent souvent. Le mot et les techniques. Souvent on dit également étoffe de lait bio. Ici, vous savez que certains dessinent de façon extraordinaire. Lors de l'atelier du bilionnaire, quand on va au tableau, c'est la bête jaune. C'est extraordinaire. Et ça m'a fait plaisir parce qu'il y a un mois, je me baladais à côté de chez moi. Et j'ai vu un vendeur de volailles et il vendait des poussins de caille. Et quand j'ai vu, j'étais content. Parce que je ne me souvenais pas en avoir vu réellement. Je me disais, petit poussin de poulet, machin. Mais véritablement, le poussin de caille, j'ai vu, j'étais très content. Je n'avais pas d'appareil photo pour prendre la photo. Mais bon. En tout cas, c'est l'ennemi terrible des étudiants, mais même des professeurs de mobilité. Voilà. On dessine de façon... On ingresse par-ci le fait qu'il est petit. Et ça ? Euh... Un galette de pain. Un galette de pain. Un galette de pain. Ici ? Euh... Qu'est-ce qui permet d'une idée qu'il y a là, non ? Je crois. Il y a une grosse tête là. Il y a une grosse tête là qui soit là. Et ici ? Un galette de pain. Il y a comme son. Non, je dis, en dehors par exemple du mot. Ici, on sait que je ne te dis pas, mais... Ici ? C'est la célèbre. Voilà. Plein de choses. Entre autres médias. Voilà. Qui renvoie un peu aux idées abstraites, etc. Pour faire court. Donc on a celui-ci à tout seul. C'est lit. Ou khem. On a la pâte de Bouvidé qui se lit à elle seule. Ou khem. On a ici ce qu'on appelle le complément phonétique. Voilà. Pour... Donc... On a ici le mes. Avec le complément phonétique. Le ou et le te. Donc... Qui veut dire littéralement le renouvellement des naissances, La répétition des naissances. La renaissance. Ici, on peut dire qu'on a deux semantèmes. Dans ce mot-là. Parce que... Si on ne met pas cela, la dame, on lit quand même... Et quand on met une femme en accouchement, en couche, on peut dire que c'est un semantème aussi, en fait. Parce que là, on ne le dit pas. Et... Le second semantème, c'est... Qui renvoie à nous, notre concept à nous, quoi. L'our est le monsieur de la renaissance chimique. Alors... Donc... Est-ce que... Ceux qui ne sont pas inscrits à Boabop, les autres... Est-ce que vous voyez un peu... Le principe... Voilà... Rapidement des lunettes. Ce n'est pas compliqué. Et... Des fois, les gens disent... Non, les livres, c'est très compliqué. On ne peut pas. Faut dessiner. Bon, à part le poussin de caille, je pense que... Tout le reste, c'est assez facile. C'est fin, la chouette, c'est bizarre. Mais une fois qu'on s'exerce... Voilà... C'est comme si on écrit... De bonnes mots... De bonnes mots... Voilà... Des fois, on galère au début. Mais même aujourd'hui, il y a des gens qui ont des écritures bizarres, quoi. Dites latines. Donc, voici, en gros, le principe des cultures des lunettes. Si on peut comparer à un principe qu'on connaît et qui est le régulier. Donc, chaque signe, à la fois, en son et en sens, et le mot... Pardon ? C'est facilement comme si on a mis en début. Voilà, exactement. Donc, le mot que forment les signes est souvent terminé par... Un signe-sens. Un signe-sens. Voilà. Donc, c'est ça. En gros, si... Dans la vulgarisation, vous pouvez faire des médous. Si jamais votre petite frère, petite soeur, des amis vous dit oui, des médous et machin, tu lui fais le principe des rébus, déjà il va y avoir une barrière qui va tomber. Même si, en venant après beaucoup, ça va être beaucoup plus laborieux, ça va être beaucoup plus rigoureux. Mais au moins, la première barrière, elle est franchie, quoi. Parce que souvent, si on se fait une idée reçue sur quelque chose qu'on se dit c'est difficile, ah, on a de la peine à aller dedans. Alors que même si la chose est difficile, et que par un moyen quelconque, on arrive à faire tomber ces difficultés idéologiques, une fois qu'on s'assoit, même si c'est difficile, on met du coeur à l'ouvrage. C'est beaucoup plus facile à faire. La suite, s'il te plaît. Donc, les médous peuvent se dire dans quatre sens principalement. Enfin, principalement dans quatre sens. On a de droite vers la gauche de façon horizontale, de gauche vers la droite de façon horizontale, on a de droite vers la gauche de haut en bas, et on a de gauche vers la droite de haut en bas. De façon verticale. Donc, ici, par exemple, pour écrire « Or Iman Wankyama » à Médonéter, on peut dire. Qui c'est qui peut me dire quel est ce sens de lecture ? Bien. Et ce sens-ci ? Gauche à droite. Gauche à droite. Waouh ! C'est un congé du sens de l'être vivant qui est là-bas. Parce que généralement, on choisit de gauche à droite ou de droite à gauche en fonction de l'être vivant, en fonction de l'endroit où on regarde. Donc, on se voit un être vivant, c'est compliqué. Ou d'une chose. Généralement, l'être vivant. Généralement. 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 Un oiseau. Qui est en fonction du sens, le gramme de la sémantème. Le sémantème. Ça peut l'être ? Enfin, le signe. Le signe. Pas forcément. Enfin, il peut ne pas avoir de sémantème. Donc, quand il n'y a pas de sémantème, quand il n'y a pas de dramatique, on ne peut pas lire. On va à l'encontre des signes asymétriques. Donc par exemple, sans forcément, parce qu'il y a des mots où il n'y a pas de sémantème, je peux écrire un mot simple sans qu'il y ait de sémantème. Donc si on dit, on regarde le sémantème, c'est galère quoi. Parce que des fois dans le texte, tu ne vas pas sauter les premiers mots, deuxièmes mots, ou dixièmes mots pour voir où est le sémantème. Il faut savoir le sens de la lecture. Donc il faut regarder simplement le premier mot. Si au premier mot, on n'arrive pas à déterminer le sens de la lecture, on va, enfin, premier mot, premier signe. On va au second signe. Si on n'arrive pas, parce qu'ici, au premier signe, on ne peut pas dire si c'est à gauche ou à droite. Le filet d'eau, on ne peut pas dire si c'est à gauche ou à droite. Le tamis, non. Le tamis, on ne peut pas dire que c'est de gauche ou à droite, ni de haut en bas. Par contre, au quatrième signe, le roseau fleuri, on peut dire, ah, donc, il est tourné vers la gauche, donc, on va à son encontre, on lit de gauche vers la droite. Voilà. Si jamais on doute, on va voir la suite. On a même. Donc on ne peut pas dire s'il est de gauche à droite ou de droite vers la gauche. Pareil pour le filet d'eau. Par contre, le bonhomme assis, on sait qu'il est tourné, en tout cas là, vers la gauche. Donc, on va, à son encontre, on va lire de gauche vers la droite. En gros, ce n'est pas compliqué du tout. Ou bien ? Très facile. Donc, on a ici, de gauche vers la droite de façon horizontale, droite vers la gauche de façon horizontale, sachant que le premier sens d'écriture, de lecture, c'était de droite vers la gauche. Après, nos gens, c'était tellement fort, ils ont fait aussi de gauche vers la droite, quoi. Après, dans la simplification, dans les stades graphiques tardifs, on peut voir que certaines écritures, aujourd'hui, ont repris le même sens original de droite vers la gauche. L'écriture arabe, entre autres. Donc ici, on a de gauche vers la droite, de haut en bas, et là-bas, en bas, on a de droite vers la gauche, de haut en bas. Donc, les quatre sens de lecture. Très facile également. Donc, on ne lit pas de bas vers la gauche, sauf des fois, dans certains cas, dans les cartouches, par exemple, voilà. Pas entre position honorifique, on peut lire de haut. Mais, quand on a un texte, la rigueur, la logique, il faut qu'on lise toujours de haut vers la bas. Jamais de bas vers la gauche. Enfin, ouais, c'est ça. Pour identifier ce sens, il faut aller à la rencontre des signes asymétriques. C'est-à-dire que quand les figures humaines et les animaux, par exemple, regardent vers la droite, il faut lire de droite à gauche. Et s'ils regardent vers la gauche, il faut lire de gauche vers la droite. Donc, pour lire une stèle, autant pour moi, ou une scène, il faut toujours partir du registre supérieur, c'est-à-dire en haut, au registre supérieur, inférieur, pardon, en passant si jamais il y a quelque chose au registre médian. Donc, le registre supérieur, le registre médian, le registre inférieur. Jamais, pardon, il va vers le haut, mais toujours de haut vers le bas. Pour écrire un pictogramme qui a la même valeur son, on rajoute juste après le signe, en dessous, ou à côté, un trait. Donc, ici, on a, par exemple, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, là, le soleil. Donc, on pouvait représenter ce disque solaire tout seul, avec le trait en dessous. Là, c'est un sémantel, mais on pouvait le représenter aussi tout seul. Donc, on a ici l'œil. C'est mouillé par l'œil, le trait du féminin. Donc, on peut mettre à côté, enfin, on met à côté le trait pour dire véritablement qu'il s'agit de cet élément-là qui est désigné, qui est donc pas. Donc, aucun article, aucune ponctuation particulière ne vienne séparer les mots entre eux. Vous savez, il n'y a pas de point, de virgule, d'apostrophe, de parenthèse. Néanmoins, certaines règles élémentaires permettent de savoir où finit un mot et où commence celui-ci, celui qui suit. Tu peux revenir juste à l'œil, avec les mots et les mots. Là, par exemple, ici, si tu mets anniversaire, tu mets papier cadeau, je pense qu'on est tous d'accord que le mot anniversaire est fini. Donc, le mot qui va suivre, c'est un nouveau mot. Si on met, par exemple, le semantème de l'idée abstraite, on sait que le mot est fini et c'est un nouveau mot qui commence. Donc, c'est une des façons les plus simples pour pouvoir délimiter les mots. Parce qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de parenthèse, de virgule comme je l'ai dit tout à l'heure. Le genre et le nombre. Ah oui, autant pour moi. Donc, le déchiffrement des médecins réponds au moins à trois exigences. C'est-à-dire, si j'écris ceci au tableau et qu'on doit faire un exercice, il va falloir faire trois étapes possibles dans le déchiffrement, ou dans la lecture, ou dans l'exercice. C'est-à-dire, après l'écriture, après la graphie, il faut faire ce qu'on appelle la translittération, la transcription et la traduction. Qui c'est qui peut nous dire ici ce que c'est que la translittération ? La translittération, c'est une représentation en ABC, des particules de médonnétaire. a fait un résumé. C'est-à-dire, moi, ce que je voulais dire, c'est juste mettre des signes en lettres latines. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. La translittération, c'est une façon très originale de le dire, mais en gros, c'est ça. Ce n'est pas faux, c'est pas inexact, mais ce n'est pas faux. La translittération, si vous voulez, c'est une convention d'égyptologues, ou beninguistes des fois, qui permettent de retranscrire de façon conventionnelle des sons. Par exemple, si en Russie, les égyptologues russes ou les frères kamites, je ne vais pas dire russe parce qu'il y a une écriture bizarre. Si, par exemple, en Espagne, des kamites qui font la kamitologie et ils écrivent rap, ils translittèrent de la même façon que le frère qui est Amboa, que le frère qui est à Washington, que le frère qui est à je ne sais où dans le monde. En fait, c'est une convention pour retranscrire en son certains mots. Je vais ajouter qu'un terme technique en linguistique, la translittération est une restitution sonore de la graphie. Voilà. Restitution sonore. C'est pourquoi il parle de convention, c'est-à-dire que c'est des sons qui sont représentés conventionnellement. Donc, la restitution d'une graphie par un son. De la translittération, on peut retrouver la graphie d'origine. Vous voyez ? En parlant d'un texte, il y a des textes comme ça qu'on retrouve. Tout est translittéré et vous retrouvez la graphie d'origine et quand vous allez... Puisqu'on te marque toujours quelle est la source. Quand tu repars, tu photographies, tu observes la source, tu te rends compte que tu ne t'es pas trompé dans la graphie. C'est-à-dire quand tu reviens au hiéroglyphe. C'est pourquoi il faut obligatoirement... Il y a un égyptologue ou quelqu'un qui dit j'ai fait une égyptologie. S'il ne te translittère pas, c'est un imposteur. C'est faux. Et il y a beaucoup comme ça qu'on a découvert à Paris. Si, si. Pourquoi tu veux dire si ? Laisse aussi que quelqu'un ait des sources. Non, je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux. Je dis si parce qu'on les a découverts. On les a découverts, ils nous ont dit que je les ai écoutés. Non mais je les ai écoutés. Ils ne sont pas absolutistes. Laisse moi aussi dire ce que je veux dire. Non mais quand tu dis si, c'est comme si on ne peut pas dire autre chose. Non, non. Je dis pour eux. Pour eux, ceux que nous on a découvert. C'est un fait. On a découvert. Bon, en fait, les hiéroglyphes. Aujourd'hui, nous avons... Bon, par exemple, après le 1750 à Diop, il a fallu faire une revue qu'on appelle ANC. Donc pour faire cette revue, il fallait bien remettre les hiéroglyphes. A l'époque, l'informatique n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas. Donc s'il avait fallu réciter les hiéroglyphes comme on le faisait de façon classique, il fallait aller à l'imprimerie et ça explosait les budgets. Donc c'est ainsi que je sais que Baké Diop et son frère Issa Mori, ils ont réussi à inventer... A mon fond. Voilà. Donc en fait, la lourdeur même des hiéroglyphes, c'est une attitude monumentale, fait que la transcriration est née obligatoirement pour aller plus vite. C'est-à-dire que si un égyptologue est devant des hiéroglyphes et que son problème lui s'est vite traduire, au lieu de prendre beaucoup de temps avec les hiéroglyphes, il va considérer, là en l'occurrence, il va utiliser, c'est vrai, il y a des caractères latins. Il y a aussi d'autres caractères... Tu peux passer... Les signes diacritiques. Il y a les signes diacritiques comme ça. Là c'est diacritique. Vas-y mets ton doigt là. En haut. Là, j'ai tiré. Et le chapeau, là-haut, inversé. Mais il y a aussi des signes tirés des hiéroglyphes, des hiératiques. Par exemple, le tal, le 3. En fait, c'est le 3, c'est le retour en hiératique. Donc, c'est un ensemble de conventions simples qu'on a adopté pour aller plus vite, quoi. Bon. Maintenant, la tradition s'étant implantée, c'est-à-dire que quand tu as dit « considération », ensuite, il y a « transcription » et « traduction », c'est devenu une habitude qui fait que, c'est vrai que si quelqu'un ne connaît pas la considération, on peut commencer à le subsider. Bon. Non, mais, je veux dire que ça devient comme un critère. C'est tout, quoi. On en a découvert beaucoup. Parce qu'ils ont direct transcrit des choses dont ils ne pouvaient pas restituer la graphie. C'est ça, le problème. Ils ne peuvent pas restituer la graphie à partir de la transcription. Puisque ça pose un problème technique. Dès qu'on met de la transcription, c'est-à-dire la restitution vocalique, on peut être perdu puisque dans les ménonétaires, on a les sémi-voyels, les sémi-consoles. Du coup, on demande au monsieur, vous avez transcrit, alors restituez-nous la graphie en ménon. Le monsieur, il ne peut plus nous faire autre chose. On dit, arrêtez de dire qu'on est égyptologue. Point. C'est tout, c'est un fait, on ne se discute pas. On ne se discute pas. Restez-moi, s'il te plaît. Donc, trans-interaction où on se faisait que c'était. Transcription des volontaires. Ah, mon frère, je suis pas le bon bas. La transcription, c'est la réception vocalique. C'est-à-dire, le mot tabouda est encore un seul. Dans la langue de réception. En espagnol, qui fait « ou » par exemple, il ne va pas le faire de la même façon qu'en français par exemple. Parce que le son « ou » en espagnol et en français n'est pas pareil. Donc, très bien dit. Et la traduction. Comment tu définis ça ? Quelle définition tu vas donner ? C'est quelqu'un complexe. Puisqu'on a dit qu'il y a une restitution sonore, une restitution vocalique. C'est-à-dire, autour des consonnes, un entourage vocalique. Et la traduction, ce serait une restitution de sens. Voilà. Merci. Bienvenue. Je passe rapidement au pas de charge, comme disait l'autre. Sur le genre et le nombre. Le masculin, par exemple, il n'a pas de caractéristique particulière. On aura, par exemple, ce signe « ta » « to » Donc, on a la graphia medonétaire, la translittération, la transcription et puis la traduction. On a le signe « mou », translittéré, transcrit et traduit. Donc, tout ça pour le féminin. Il n'y a pas de caractéristique particulière. Le masculin, par contre. Le féminin, par contre, il se caractérise par une tablaison du « t » généralement. D'accord. Dans la graphie. Cette terminaison se place toujours avant le sémantème du mot féminin. Certains mots n'ont pas le signe du « t » dans la graphie. On n'a pas un « eget », déchiré, etc. Donc, on a ici « t-pet », graphie, un bédou, constitué de la main, le siège pour le paix, la galette de pain pouleté, avec ici une barque et un petit toit sur une barque et la pagaie. Donc, pour symboliser le bateau, la barque. Donc, on a « t-pet », bateau, barque. On a ici « sénètre » aussi. « Sénètre » aussi. « Sénètre » frère, « sénètre » féminin. Donc, dans la translitération, par convention, on met, ce n'est pas obligatoire, souvent certains la mettent, mais ce n'est pas obligatoire, un point entre la racine du mot et la terminaison féminin, entre le « t » féminin. Donc, on a ici « t-pet », un point, et puis « t » pour « d ». C'est comme si on mettait « kemet », le « k-m », un point, puis en « t ». C'est une convention qui n'est pas obligatoire, si on ne met pas « c'est pas faux », mais on dit souvent aux néophytes de mettre, parce que ça peut aider, des fois dans la lecture, la translitération, etc., pour dire « oui, quel mot est féminin », « quel mot ne l'est pas ». Ça peut aider, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, le singulier, il n'a pas non plus de caractéristiques particulières. On a « sèche », pardon, ça a sauté, donc c'est ici, il devait être là. « Sèche », je suis là, pour « script », avec, qu'est-ce qui est représenté ici ? « C'est le matériel d'écriture du « sèche », quoi, du « script ». Donc, il sert aussi à écrire « sèche » de « script ». On a ici cet objet qui devait être là. « Iat », « terre », « monument ». Pour le singulier, le duel, je vais rapidement, il s'obtient à partir du nombre de deux. « Duel », deux. Il est utilisé dans le cas des mots pouvant aller de pair. Les yeux, les bras, les jambes, les lèvres, ou d'autres éléments classiques de notre patrimoine. Les deux horizons, par exemple. Il est caractérisé par une terminaison au masculin en « oui » et une terminaison au féminin en « ti ». Dans la graphie, on l'obtient en dédoublant le signe. On a ici, le duel masculin, les deux jambes. « Ré » pour la jambe, « oui » ajouté pour les deux, donc les deux jambes. Dans un texte, souvent, on dit que ce n'est pas obligatoire de mettre les deux jambes, parce que d'habitude, on en a deux. Donc, il faut simplement mettre les jambes. Ou on met les deux entre... Mais ce n'est pas faux de mettre les deux jambes. Ce n'est pas faux, des fois. Enfin, on peut accepter qu'on mette les jambes. On est de toujours préciser les deux jambes. Donc, on a « ta », ici. On double, donc « ta oui ». On verra tout à l'heure la forme « taou » dans quelques diapos suivantes. Donc, « taoui », « graphie amelonétaire », « translittération », « transcription » et « traduction ». Les deux terres, c'est-à-dire le « shemaou » et le « mehu », qui sont respectivement les parties hautes et basses de Taméry. On a « jambes ». On a « jambes ». Ici, les doublés « jambes » et « jambes ». Les deux collines. « Duel féminin ». On avait dit que « duel féminin », terminaison « anti ». On a ici « ilte ». Donc, « imti ». On ne va pas mettre « dedé » dans le duel. Donc, les yeux, les deux yeux. On a « sepet » pour une lèvre, « sepeti » pour les lèvres, les deux lèvres. On a « arret » pour l'horizon, « arreti » pour les deux horizons. Donc, terminaison en « oui » pour le duel masculin, terminaison en « ti » pour le duel féminin. Le pluriel, il s'obtient à partir de trois. Il est caractérisé par une terminaison au masculin en « ou » et une terminaison au féminin en « out ». Au niveau de la graphie, on obtient le pluriel en répétant trois fois le signe ou en mettant trois plaies, dit du pluriel, après le signe ou le cémentaire du signe. Pour la petite histoire, neuf est le pluriel des pluriels. Donc, deux, on l'a vu, ce n'est pas le pluriel, c'est le duel. Donc, on a le singulier avec un, le duel avec deux et puis le pluriel avec trois. Le pluriel masculin, on a dit terminaison à « ou ». Donc, à peine, singulier, à peine doux, pluriel. On a « shams », « or », suivant de « or », au singulier, « shamsou ». Normalement, cette graphique devait descendre. Autant pour moi, c'est juste une coquille. Donc, ça là, l'homme, la femme et les toitres du pluriel devaient être à ce niveau-là. Voilà. Pour symboliser les hommes, les suivants de « or », avec « or », sur son perchoir. On a le pluriel féminin, terminaison en « out ». Donc, on a « sat », « siège », « lieu », des fois. On a « soute », « lieu », « siège », au pluriel. Donc, certains mots terminais en « ou » ne sont pas forcément des pluriels. On a, par exemple, « du pluriel », comme dans le mot précédent. S'il te plaît. Donc, je voulais juste faire un petit exercice de lecture, mais j'ai déjà inscrit. Donc, qui est-ce qui peut me dire où se trouve cette stèle, enfin, l'original de la stèle ? Toi, tu n'en réponds pas. Tu vois, c'est à l'univers de Dakar, à l'entrée de Diffon. Un peu décalé sur la gauche, à l'entrée de Diffon. On a une stèle de quatre côtés. Par contre, l'écriture, elle est seulement sur trois côtés. Parce que le quatrième côté qui est contigué au mur, pas besoin d'écrit, parce qu'on voit rarement ce côté-là. Et je l'ai remarqué lors de la semaine au bout de la carte. Plusieurs fois, je suis allé là-bas, mais je n'ai jamais fait gaffe. Et quand on prenait des photos autour de la stèle, je me suis retourné, j'avais vu qu'entre le mur et la stèle, c'était une face vierge. Donc, cette stèle, ce n'est pas l'original. Parce que sur l'original, c'était inscrit Afrique, au lieu de Kemet. C'est moi qui ai rajouté Kemet. Et ici, ils en avaient mis 1929-1986. Ils ont écrit aussi « Par son génie et la réhabilité des civilisations des... » Donc, une fois sur Facebook, quand j'avais passé cette stèle, j'avais vous expliqué que, voilà, étant dans ce paradis, une vision autre que celle dont est issue une certaine terminologie, j'ai préféré remplacer Afrique par Kemet, la chronologie de la chronologie, celle qui était inscrite avant par celle-ci, et remplacer Nègre par Kemet. Ensuite, on a, au registre supérieur, Rémi Kemet. On a ici le R, la bouche. le Sémantème, le Ifardé, avec les larmes. Donc, Rémi. Déjà, en fait, ici, on a M, mais c'est Rémi Doud, le I, entre parenthèses. Donc, Rémi qui veut dire « pleurer ». Verset des larmes. Alors, on a Kemet, qu'est-ce qu'il représente ici ? Pas chouette. Il était en nativité. Si jamais il devait se lire, il se lit comment d'habitude ? Donc, Rémi Kemet qui veut dire, Kemet pleure. Alors, on a au registre meignant, c'est-à-dire, sur la colonne de droite, inscrit, chef Antonio, sur la stèle originale, c'était plutôt le cobra adressé avec cette corde et un B. J'ai enlevé le B parce que j'ai utilisé ce G23, je pense, qui est la HUP, qui est aussi l'animal, l'oiseau tétémique du clan des Djo. Et qui se lit aussi, qui est en Médou. Comment est-ce qu'il se lit en Médou ? Qui était un ancien international de Camerounais. Mais en fait, Jop écrit comme ça, normalement c'est une faute. Normalement c'est un B. C'est un B normalement. Parce que, ça va, c'est tout simple. Il faut voir comment est-ce que les Wolofs disent, par exemple, quelqu'un qui appartient au clan des Djo. C'est un Djo Ben. C'est un Djo Ben. Donc, Jop, c'est avec la colonisation qu'on a mis le P à la place du B. Donc, comme des mots comme Kourouma ou Kourouma, en fonction des R, on peut soit tirer, l'écrire, si on l'écrit en français, Kourouma, ou en anglais, ou des fois, on dit Kourouma. En cas, Jop, en Wolof, normalement c'est un B. Donc, quand on met le Djo, la Hup, qui est aussi l'animal, l'osothémique du clan des Djo, ça prend tout son sens. Donc, Djo, pour les Djo, c'est assez parlant. Donc, on a sur cette colonne, et sur la stèle d'origine, il n'y avait pas cette partie. Donc, je l'avais mise pour respecter un peu la symétrie. Et ça comprenait parfaitement. Donc, on a chez Ante Diop, doué de vie, comme rat, éternellement. On a toujours dans le registre médian, sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il y a ici ? En roseau, il y a une particularité. On a ici l'autre roseau tout seul. Ici, on a le D54. Un, deux pieds, poussé à l'écart. Un, deux très obligés. Parmi les amis, on a le... La chouette. La chouette. Le retour. Le retour. C'est un docteur. Le retour de gros, c'est le mout. C'est comme je disais, c'est pas pareil. On a ici le T. Et celui-ci, chaque fois j'applique la signification. Mais c'est le semantème pour dire Tute, terre, amon, sèlement, amon, etc. Donc, on a ici, voilà, miyat. I, oui, et miyat. Ici. Donc ça, c'est juste pour le design. Il était sur la stèle originale aussi. C'était simplement pour séparer les deux colonnes, les deux inscriptions. On a ici le Ket. Avec comme complément phonétique le T. Celui-ci aussi, il n'est pas lu. Le nous, il n'est pas lu. Mais il est toujours midi. Il y a aussi, c'est mon thème, je pense que c'est deux c'est mon thème. Le I. On a la chouette. On a... Qui est représenté par quoi? Pour un siège. Pour un siège. Voilà, plein de maison. Voilà. La bouche. T. T, normalement, devait remonter un peu pour respecter la symétrie. C'est le coup de terre. Mais au niveau de... J'étais fatigué ce soir-là, donc il était descendu. On a le... Le cémentaire, une idée abstraite. Donc on a... qui repose en paix. Bienvenue sur le monument. Bienvenue sur la bouche. Bienvenue sur la terre. Parce que la stèle, elle est un peu élevé en fait. Une sorte de... de lutte, d'amoncellement, 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 une sorte de... Petite pyramide, à degré. Comme... à celle de... Celle d'affaire Imhotep, au Farajosep. Donc, bienvenue sur la terre. Bienvenue sur le monument. Repose en paix. On peut dire, bienvenue aussi dans le monument. Ou dans la lutte. On peut être... Le Sarche est un théâtre pour qu'on accueille dans ce lieu-là. Parce que le M, intrinsèquement, c'est temps. Donc, bienvenue sur le monument pour quelqu'un qui vient devant la stèle. Mais ça peut être aussi bienvenue dans le monument ou bienvenue dans cette demeure. Repose en paix. Et je pense que c'est plus adressé à le Sarche est un théâtre qu'à celui qui vient devant la stèle. On a ici une inscription que j'ai respectée dans son intégralité. Je l'ai rechangée. On a Inéiti avec le semantème du bras qui tient une sorte de bâton sur le devant. Enfiledo Tahu Là, ça a été Tawi mais trois fois le signe c'est aussi le pluriel. Donc, le pluriel peut être marqué par la répétition trois fois du signe. Le duel c'est deux fois et le pluriel c'est trois fois. On a soit les trois traits du pluriel soit la répétition trois fois du mot. On a ici Kemu donc grand Inéiti ou grand défenseur défenseur grand des terres kamites des nations kamites des pays kamites. Voici en gros une petite stèle particulièrement celle qui se trouve à l'entrée de Bifan à Dakar que j'avais tenu à restituer pour ceux qui n'ont pas été là-bas ceux qui n'ont jamais vu. Voilà. Ce n'est pas exactement conforme mais en gros l'idée principale elle est là et je pense que notre vision notre paradigm aurait beaucoup plus qu'on s'en mouvantait demander qu'on la représente de cette sorte qu'on met beaucoup plus Kemet Pleur qu'on met la chronologie historique qu'on met Kamit au lait de nègre. Voilà. Merci de votre attention. La place de la concorde avant s'appelait la place de la... Non, non, non. Ce n'est pas la place de la guerre. C'est la place de la révolution. C'est parce que on a guillotiné les gens et le dernier à avoir été guillotiné c'est lui 16. Donc c'est pour cela qu'on a mis l'obélix pour appeler cela la place de la concorde. Voilà. C'était une façon de comment dirais-je de rassembler le peuple français qui a été divisé après la démission du premier ministre Necker. Deuxième observateur deuxième complément pardon en ce qui concerne la pierre de Rosette on peut facilement la retrouver à l'Egypte qui est alors la précision est très importante c'est que le British Museum est le troisième département qui compte les choses les plus volées on va dire ça en Egypte à l'extérieur c'est très important mais seulement il y a une très grande falsification et jusqu'à présent nous sommes en procès qui fait partie de ceux qui ont porté plainte contre le British Museum c'est qu'au British Museum vous avez deux galeries la première galerie donc c'est l'Egypte Room qui est une ancienne galerie et il y a une galerie que j'ai filmée clandestinement lors de de son inauguration en 2001 en sachant que le British Museum a été inauguré en 1827 donc il distingue l'Egypte de l'Afrique donc vous avez l'African Sans de la Galerie qui serait une autre Afrique et l'Egypte Room alors le problème qui se pose c'est que lorsqu'on dit aux Anglais où se trouve l'Egypte situez-nous l'Egypte il situe l'Egypte dans l'Afrique donc vous ne pouvez pas situer l'Egypte dans l'Afrique et séparer l'Afrique de l'Egypte voilà un peu le complément que je voulais apporter donc c'est aussi important de visiter l'Egypte Room à l'African Sans de la Galerie et d'autant plus que toute visite du British Museum est gratuite troisième complément tu as parlé des papyrus c'est très important de préciser qu'en Échampie jusqu'aujourd'hui et je devrais probablement le faire d'ici d'un semaine les pirogues sont fabriquant en fait de papyrus oui jusqu'aujourd'hui et pour se rendre à l'île de Kevran Gabriel qui est pour moi là qui est un monastère l'un des monastères où on trouve des érudits puisque pour y sortir il faut faire 70 ans de tuer donc on peut mourir sans avoir terminé ces érudits et donc là pour y aller on emprunte les pirates voilà tout ce que vous avez à dire merci beaucoup une petite question avant que ça ne m'échappe c'est juste une petite contribution par rapport à ça j'ai été au musée des beaux-arts de Lyon avec une amie on était à l'exposition de Taméri et il y avait une carte un peu qui représentait ce qu'ils appellent l'Egypte et tout et à un moment il y a un enfant qui vient qui lit qui lit Haute-Egypte Haute-Egypte Basse-Egypte il lui dit mais maman pourquoi la Haute-Egypte est en bas et la Basse-Egypte est en haut et parce qu'en fait dans la perspective de la carte quand on dit Haute-Egypte et qu'on met ça en bas et qu'on met Basse-Egypte on met en haut c'est une totale contradiction alors que le Nil coule de la région des Grands Lacs jusqu'au Basse-Egypte du Delta donc la perspective dans laquelle nous inscrivons la carte de Kemet elle trouve son sens et quand tu dis Haute-Egypte et Basse-Egypte il n'y a aucune contradiction et même au niveau de la géographie mettre la carte comme ça pour s'y aller de l'Est de l'Ouest tout ça droite-gauche ça rentre en plus de votre fond je voulais juste souligner ça avant de vous dire merci en fait je voulais juste à la suite à la suite d'un peu d'astroni préciser par Pormo Papyrus Papyrus ça c'est Égyptien ancien mais il y a par exemple des langues ici au Cameroun donc de Basse-A mais pas seulement je pense qu'il y a d'autres langues voilà bon enfin je sais pas les autres langues ils vont se reconnaître et où on dit par exemple en Basse-A Peva donc celui qui ne connaît pas l'Égyptien ancien juste souligner l'importance à l'ordre il peut croire que Peva c'est de l'anglais alors que non Peva c'est Papyrus tout simplement et c'est le même Papyrus qui donne au niveau du latin Papyrus et d'ailleurs en Basse-A on a Ipep qui veut dire Afrique Julien Papyrus et ça c'est encore un autre mot lié à la même racine et là il n'y a pas d'anglais il y a d'autres qu'aujourd'hui hier on a parlé par exemple de Parah Parah pour le prêtre ça c'est égyptien c'est pas pas d'air donc ça donne pourquoi il faut étudier l'Égyptien ancien parce qu'on a posé la question plusieurs fois à Saurat pourquoi remonter aussi loin tout le monde non pour les érudits parce qu'on n'est pas d'érudits quelqu'un qui veut comprendre sa langue de façon sûre et certaine en remontant l'Égyptien ancien c'est qu'il lui laisse une période de 2, 3, 4, 5, 5 000 ans il est sûr de l'origine aussi de vocabulaire qu'il utilise c'est pas que des mots d'enfant au contraire on découvre qu'en langue anglaise c'est peut-être pas pour rien c'est beaucoup d'affichement des fascités en anglais il y a beaucoup de mots d'origine africaine y compris des noms propres c'est-à-dire que l'influence en fait elle est plutôt dans l'autre sens on a tendance comme on a été colonisés par les occidentaux on a tendance à croire que en nous colonisant ils affectent même jusqu'à notre vocabulaire alors qu'en fait dans les anciens temps beaucoup est passé de l'Afrique vers l'Occident et on peut le vérifier comme ça je tiens déjà à saluer le travail de l'exposant mais j'ai tout de même que c'est un travail qui était surtout à côté des gens qui étaient déjà initiés à l'égyptologie ceux qui n'avaient aucune connaissance ils auraient été très difficiles de comprendre de comprendre beaucoup de choses et qu'est-ce que je veux dire ? je pense que j'ai pensé que on devrait commencer par le Boulaba c'est-à-dire la patrie égyptienne tout à fait un point sur et qu'est-ce qu'on fait et qu'on sort pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'égyptologie je pense qu'ils seraient pédures en venant aujourd'hui et aussi les différentes étapes il y a eu dans l'exposé je pense qu'il y a il y a eu des niveaux qui devraient qui étaient inversés c'est-à-dire que après avoir parlé de l'alphabet il fallait maintenant s'apésenter sur la transfiguration la transfiguration la traduction tout ça mais tout le monde se retrouvait là parce que la majorité dans la salle était déjà avec ici merci merci pour cet exposé j'ai un compliment à faire et une question aussi qui n'est pas directement en rapport avec l'Égypte ancienne pour le complément l'orateur qui est devant a parlé la langue Bassa qui est aussi une de mes langues et là en Égyptien ancien on dit pour dire trois fois grand on dit A A A et il y a une amie qui m'a fait remarquer dernièrement que pour dire trois Égypte trois Bassa on dit A donc de manière vraiment allongée on a vraiment l'impression que c'est la même chose maintenant pour la question proprement dite ce n'est pas tellement sur l'Égypte mais c'est plutôt sur les empires africains à la période ce qu'on peut appeler la période impériale africaine on a des empires qui étaient très grands qui allaient jusqu'à 2 millions de kilomètres carrés j'ai vu récemment une carte du Mouna je m'attendais vous ne pensez pas que ce sera aussi grand la question que je veux poser c'est mis à part l'influence arabo-musulmane qui est qui a imprégné des empires ouest-africains ouest-africains qui est venu un peu tardivement dans l'empire de Ghana mis à part l'éphémère collaboration entre le Portugal et les royaumes Congo est-ce que les empires africains de manière autonome n'ont pas développé d'écriture sachant que moi je trouve vraiment surprenant qu'on nous dise que c'était la tradition orale comment un roi peut gouverner sur un empire de 2 millions de kilomètres carrés juste avec en donnant des ordres verbaux donc voilà la question que j'ai merci bonsoir juste pour apporter des compliments de réponse à ta question en fait chacune des langues qui existe ou qui a existé dans l'Egypte ancienne a eu un atrabé comme tu as pris le bassa j'ai l'atrabé bassa moi je peux prendre dans ces lettres et il y a aussi des sons qui ont sémantique et symbolique qui suivent donc je pense pas que et on vient de Nubi donc je parle de Nubi chaque roi ou chaque peuple qui était avec sa langue donc je pense pas que le roi pouvait aimer avec eux la parole au roi chaque peuple oui ça va bonjour moi c'est Clément j'ai juste une petite question juste une petite précision un petit ajout je peux te titoyer tu as fait allusion tout à l'heure à la haute et à la basse égypte par rapport à la cartographie tu as dit en prenant l'exemple de ce petit enfant j'aimerais juste faire allusion j'ai lu un livre qui m'a vraiment passionné bien que je partage par tous les points j'ai eu la stratégie africaine de Jean-Paul Pougard il écrivait beaucoup sur le net par rapport à la cartographie vue sur le plan géostratégique parce qu'il prenait cet exemple il disait aux petits chinois la carte utilisée du monde en s'est-à-dire les écoles les universités chinoises la Chine est au milieu du monde et que la Chine est au milieu du monde et la carte utilisée telle que nous l'avons en Afrique en Afrique en bas c'est la même carte utilisée à l'occident et il disait ceci la carte utilisée par les chinois souvent sous un angle c'est une carte du monde carte et que les africains ce qui nous pose le problème ils disaient tout à l'heure qu'il disait quand il est allé en Italie parce qu'il a beaucoup fait l'Italie et il a interrogé les petits grands par rapport justement à cela pourquoi l'Afrique en proposant une autre carte et on lui a dit non vraiment l'Afrique est en bas non ils sont pourri ils ne peuvent être quelqu'un en bas de l'occident ainsi proposer de changer pour nous africains la carte par rapport à l'angle qu'ils pouvaient en conférence tu prends par exemple ce que tu l'as dit tout à l'heure donc je ne sais pas si vous pouvez nous apporter des éléments là-dessus et juste une autre chose vous êtes l'Asconi a fait tout à l'heure allusion aux obélisques bon je me intéresse un peu aux questions mystiques et tout cela dans toutes ces grandes capitales ces grands centres humains à l'occident vous allez à Washington carrément ces obélisques venant d'Arzoum à Rome qui a été restitué je ne m'entendais à Rome qui a été restitué en 2005 vous avez en France pour cela bon dans toutes ces grandes capitales je vous ai dit que je m'intéresse je m'intéresse un peu que j'ai cette nouvelle aramistique et ce n'est pas ce n'est pas que graphique ce n'est pas juste pour le paysage urbain vraiment il y a une antériorité c'est à dire on m'a beaucoup visé d'ailleurs même tous les courants mystiques aujourd'hui maçonnerie se reclament d'anciens mystiques orgue en provenant de l'Egypte donc vraiment d'un intérêt pour nous africains de rentrer vers là où cela dise prouver la source merci on va d'abord s'arrêter là on reste un temps entre deux on a des grands il y a encore deux interventions de trois heures quasiment encore deux interventions de quasiment trois heures donc il est 15h15 on fait 10 minutes pendant la sandwich on reprend ok thank you and I would like to congratulate our brother who tried to explain everything that we needed and I am Moulin Steven and there is something so strange I found out during your explanation trying to make up for us and it's so strange and I would like to know where we are talking about where you were talking about introduction to the handwriting of our ancestors because that is I want to say hieroglyphics and there is something I found out is that handwriting was made for every one of us or just for initiated people thank you 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 merci je vais répondre aux frères qui parlaient en fait du B.A.B.A. plutôt de de faire cette présentation de cette sorte aller des universitaires ou militaires etc c'est une question pertinente mais c'est une méthode qu'on a déjà initiée qu'on a déjà expérimentée et qui n'est pas pertinente en fait c'est la méthode des égyptologues stricto-sensus qui étudient les médous pour le simple plaisir d'étudier les médous mais pas parce que quand tu étudies une langue il est bon pour être meilleur dans cette langue dans cet apprentissage de connaître l'univers mental des personnes qui utilisent cette langue je me souviens en 2002 j'étais allé au Danemark pour faire un échange d'Erasmus mais avant qu'on commence l'année scolaire avec tous les autres étudiants d'Erasmus on avait des cours de culture et de langue scandinave pour comprendre un peu le milieu la superstition idéologique dans laquelle on était avant d'aller dans le texte pour étudier quoi que ce soit donc en fait ça c'est une introduction au milieu de l'État c'est une introduction c'est juste on effleure un peu pour donner pour premièrement faire tomber les idées reçues ce n'est pas des choses difficiles extraordinaires pour aussi dire quel est l'intérêt d'étudier le milieu de l'État et comme je l'ai dit tout le monde n'a pas vocation à être un excellent hier au gramat pour qu'au moins les gens qui s'intéressent à ce genre de thématique puissent dire moi au moins je sais c'est quoi les milionnaires en général je connais leurs fonctions je connais comment ça marche quelle utilité ça pourrait avoir pour moi moi qui suis grand voyageur reporter journaliste etc je peux avoir des fois en fait je peux traiter une certaine information différemment si j'ai une introduction au Bédou ou pas parce qu'une fois que tu as une introduction au Bédou tu as une façon de voir les choses qui est différente même si elle n'est pas totalement différente mais c'est un plus donc là c'est une introduction au Bédou l'État et la méthode telle qu'on a expérimenté d'abord dans beaucoup de collèges d'associations en fait par des cabides en Occident en le codermie c'est une méthodologie apprise enfin telle qu'enseignée par les le codermes quoi et ce n'est pas bon certains peuvent excéder de non mais pour nous ça n'a pas été la façon la plus pertinente de découvrir notre patrimoine donc on a préféré plutôt établir les principes généraux établir la superstructure idéologique de nos ancêtres dire pourquoi ils ont fait ça comment ils l'ont fait et qu'est-ce qu'on peut tirer de la manière avec laquelle ils l'ont fait voilà en gros c'est ça c'est un choix qu'on a eu à faire c'est une option et voilà c'est une option académique c'était juste une introduction mais honnitaire après pour les gens qui ont envie d'aller dans le texte être d'excellents séchoux dédiés au gramat il y a plusieurs ouvrages il y a plusieurs moyens d'aller plus profondément dans le texte c'est vrai que c'est une semaine on essaie de partager au plus grand nombre le plus grand nombre ici ne sont pas des gens qui sont inscrits dans un centre ou un institut de capitulologie où on fait un cours de médium de terre c'est pas un cours le grand frère Kali qui connait les médiums de terre il sait exactement qui le fait mais pour l'instant il fait autre chose parce qu'il y a d'autres qui font autre chose mais à lui tu vas pas me dire de dire monsieur Lascouli viens on va te faire un truc réparatif de I, A, B machin machin n'est-tu pas voilà donc en fait c'est une option on peut apprendre les médiums comme on apprendrait l'alphabet du latin c'est une option celui qui est intéressé par les médiums de terre il y a le centre Barba il y a IKS il se rapproche de ces deux personnes les numéros de téléphone seront donnés les adresses e-mail ceux qui sont en Cameroun en deux sortes s'ils veulent faire le menu dans le cadre d'une formation et c'est pas lors d'une conférence c'est pas possible et je pense que le néophyte qui vient assister à cette introduction il peut facilement comprendre quelle est l'idée générale des menus parce qu'on l'a vu avec le réput je pense que même si on est à l'école primaire on arrive à comprendre un tout petit peu c'est quoi les menus ce n'est pas forcément pas sympa au contraire les unitaires ça va être assez il faut savoir c'est quoi unitaires c'est quoi unitaires alors que si on t'expose le réput je pense que c'est assez facile j'espère que j'ai un peu répondu à la question la seconde c'est est-ce que dans Québec il y avait des écritures ou pas question assez intéressante parce que il faut dire il faut faire tomber l'idée reçue dans tout Québec il n'y avait pas d'écriture partout comme nulle part ailleurs en Europe il n'y avait pas d'écriture partout il n'y a pas d'écriture partout aujourd'hui même aujourd'hui en France même les gens pleurent à cause du taux très élevé de l'analyse de bêtise pourtant voilà il y a tout ce qu'il faut en France donc il n'y avait pas d'écriture partout à Québec donc quand les gens disent est-ce que à Moanao Tapa il y avait d'écriture pour être sûr pardon voilà il y a le professeur Obena qui a sorti son premier ouvrage l'Afrique dans l'antiquité Egypte et Afrique noire en 1973 où il faisait un listing de certaines écritures qui existent toujours à Kemal Zibidi Toa Bamoum etc etc et il a daté que certaines de ces écritures vu l'évolution qu'elles ont connues elles datent forcément de plusieurs siècles par contre l'attestation exacte dans ces siècles et la restitution aujourd'hui c'est quelque chose d'assez difficile parce que vu les traumatismes vu les razies vu les agressions etc qu'on a reçu je pense que à certains moments certains artefacts certains éléments historiques ont été détruits il y a par exemple au Tombouctou quand les gens sont venus en brûlant des monastries en fait tomber des tombeaux cela montre que quand souvent les peuples viennent envahir Kemet ils détruisent tout ce qu'ils trouvent donc je n'ai pas d'attestation de il y a moins 10 000 ans le moins 700 moins 2000 une écriture peut-être qu'il n'existe peut-être qu'il n'existe pas mais il faut partir du constat simple que partout à Kemet il n'y avait pas l'écriture donc il y a eu des peuples qui l'avaient des peuples qui ne l'avaient pas et ce n'est pas parce qu'ils ne l'avaient pas qu'ils étaient moins brillants que d'autres peuples c'était une forme d'expression comme une autre et certains peuples ont eu à Kemet et pas tous et comme ailleurs dans le monde que ce soit en Europe en Asie ailleurs tout le monde n'a pas l'écriture les japonais ce sont les chinois qui l'ont inventé ce n'est pas les japonais ils ont pris les caractéristiques chinois pour écrire le nippo c'est typiquement le kanji juste pour compléter ce que tu viens de dire je pourrais aisément répondre à cela en image puisque j'ai travaillé exclusivement là-dessus il faut dire que les moyens nous font défaut la recherche en Afrique c'est 2% de budget donc c'est la maigreur des budgets fait que on n'a pas d'archéologue il est difficile même pour nous de défendre notre continent parce que nous ne le connaissons des écritures il y en a à Faison en Afrique mais seulement comme nous n'avons pas d'archéologue en tout cas on a très peu parce que ce sont des études qui nécessitent beaucoup d'argent les fouilles ça nécessite beaucoup d'argent la plupart des fouilles qui sont réalisées sur le continent ce sont les gens de l'extérieur qui le font prenons l'exemple de la ville de Djene elle a été fouillée en 3 phases 77, 81, 97 j'ai eu la chance d'avoir été en 97 avec Roderick et Suzanne McIntosh qui sont parmi les meilleurs d'archéologues malheureusement une fois que les fouilles sont faites tout est parti aux Etats-Unis ou ailleurs donc les Africains sont obligés d'aller au Texas ou je ne sais pas Hollande pour pour vous donner un exemple il y a deux égyptologues je ne comprends pas pour compter leur nom qui sont des kénithologues de très haute facture dont on ne parle pas c'est Ignatius Jacobus Capita qui a écrit en langue néerlandaise je suppose que parmi nous il y a des gens qui vivent en Hollande qui peuvent traduire ces textes c'est en train de pourrir à l'université de Leiden aux Pays-Bas il a écrit plus de 120 volumes c'est une paresse intellectuelle que de ne pas partir en Hollande et de traduire ces textes on a également Djoos Mouhamad Ali dont je parlerai tout à l'heure qui a écrit peut-être 70 ans avant la naissance de Cheikh Antatio il a écrit un ouvrage qui est disponible en anglais qui s'appelle In the Land of the Fields Djoos Mouhamad Ali n'est pas un type à qui on peut apprendre l'égyptien puisqu'il est né en égyptien c'est un négro-égyptien dans son nom soudanais il a laissé plus de 1500 articles donc on peut trouver quelques extraits à l'université du Baden au Nigeria le Cameroun est frontalé au Nigeria qu'est-ce qui empêche mes frères camerounais d'aller au Nigeria pour exhumer la texte c'est aussi ça la paresse intellectuelle ils disent qu'il y a des cannibales merci il n'y a pas des cannibales en fait j'avais déjà demandé d'abord je ne suis pas trop compliquée mais qu'est-ce qui empêche c'est l'ignorance je crois que moi je savais ce que je viens de dire je vais découvrir tout à l'heure le négro-égyptien quand tu vas nous le dire quand tu vas nous le dire là je pense que je le saurais parce que tu penses que il y a des gens qui le savent parce que tu le sais donc tout le monde le sait non moi je n'ai pas dit ça tu le dis pourtant je n'en le sais non il y a des gens qui le savent donc rassure-toi il y a des gens qui le savent si moi je le sais il n'y a pas de raison mais pourquoi ils ne font pas ça parce que tant que si tu veux on a un problème du tout c'est le principe du tout job a fait la piscine moi je vais prendre je réchauffe et je sers job dit aller au-delà donc une fois que job a défriché comme a dit mon petit frère ou pas au-delà on va au-delà si les gens aiment ton prémètre qu'ils se donnent les moyens moi j'ai fait 29 pays africains j'ai pas attendu qu'on finance c'est mon argent en dormant j'ai l'habitant quand je suis venu au Cameroun étudier le nord du Cameroun ce n'est pas un pays africain dans les bourses je suis passionné par mon continent donc je me rends alors il faut savoir se sacrifier pour je ne sais pas ok alors tu mets les moyens alors en fait nous aussi aller dans le même sens pour cette histoire d'écriture l'écriture c'est pas une chose c'est pas une chose qui est venue comme ça du jour au lendemain et tout le monde peut inventer son écriture déjà donc je vais donner un exemple les européens n'ont jamais inventé une seule écriture donc déjà on va inverser les choses ici en Afrique il y a beaucoup d'écritures datées pas datées il y en a plein qu'on peut sortir jikandi on a même sous différents supports il y a les jikandi au nigéria justement c'est des cordes ils appellent ça jikandi au Kenya au Niger c'est Haroko ce sont des cordes on écrit ces différents supports mais les européens n'ont jamais inventé une seule écriture l'écriture grecque il n'a rien de grecque l'écriture cyrillique qui en découle il n'a rien de cyrillique ou d'européen l'écriture grecque ça vient du phénicien d'ailleurs pour ceux qui se souviennent un peu des textes de Virgile il y a un livre qu'on lit en sixième avant les métamorphoses de Virgile il explique l'histoire de Kadmos dans ce livre c'est un livre qu'on lit en sixième il explique comment Kadmos vient d'Europe pour chercher sa soeur qui s'appelle justement Europe qui a été enlevée par les dieux Zeus leur père Saint-Géor et il explique comment Kadmos amène l'agriculture l'écriture au grec d'ailleurs comment les grecs appellent même l'écriture parce que quand on dit écriture on utilise une racine latine qui en latin même veut dire gravé stricto en latin texto veut dire gravé parce que là on a déjà l'idée de la chose quand on dit écriture on parle pas de la racine du mot on parle du fait qu'on sait déjà c'est quoi l'écriture et il y a un mot consacré c'est écriture mais si je prends le descriptum latin c'est plus fin en anglais que l'écriture c'est pas d'écrire mais le bassa pour en vigueur en fait moi je cite le bassa parce que je connais un peu ma langue quand même on dit thila ça c'est écrire mais si je veux les graver c'est mouat et que je me trompe par mouat et thila c'est pas le même mot et je ne sens pas du bassa quand au mot bassa thila sa racine je pense c'est teref en égyptien parce qu'il n'y a pas que sèche pour décrire il y a teref ça veut dire aussi écrire parce que c'est l'égyptien on pourrait faire la linguistique pour montrer que le dé devient le T le R devient le K et le D qui tombe bon ça donne thila alors sinon comment les grecs même disent l'écriture quand ils veulent parler dans le roman ils disent des choses phéniciènes c'est-à-dire qu'au-delà du mot écriture latin ou plus fine grec quand ils veulent maintenant donner un mot pour s'il fait ce qu'ils font je prends des grecs français ils disent des choses phéniciènes et c'est facile à voir alpha c'est aleph c'est du phénicien beta c'est pète la maison c'est du phénicien gamma c'est gamil le chameau d'ailleurs il y aura continué un livre comme ça gamma le gamil c'est le chameau c'est du phénicien delta c'est dalet c'est du phénicien dalit donc tous ces mots-là sans exception sont phéniciens et les phéniciens sont les canadéens de la Bible c'est-à-dire en fait tout simplement d'autres populations noires du Proche-Orient en fait c'est à partir d'Israël et le Liban voilà ça c'est ça la phénicie c'est juste tu sors d'Egypte dès que tu passes au Proche-Orient mais la continuité c'est sur les populations noires donc en fait c'est pour dire que en fait pour prendre les Européens colonisant les autres peuvent en créer des complexes non seulement l'histoire ne se fonde pas sur l'écriture contrairement à ce qu'on dit puisque ben oui non mais parce que l'idée c'était que les Européens en écriture et donc eux ce sont des peuples historiques les africains n'ont pas l'écriture vous voyez que c'est faux en fait c'est l'inverse donc ils sont ahistoriques ça c'est l'idée mais en réalité même si on avait jamais eu d'écriture en Afrique l'histoire peut être orale la tradition orale ça existe nous avons des griots que tu es né qui tu repars toi tu as une histoire tu es bien né quelque part il y a eu des gens qui ont vécu avant toi donc vous voyez on est dans un monde où on essaie de créer des complexes et ces complexes sont créés même par des gens qui n'ont pas ce qu'ils disent puisqu'on leur a apporté sa clé en main l'écriture grec il n'y a pas d'antécédent tu écris alpha là c'est normal c'est du copier coller on l'aura donné mais si tu prends l'égyptien ancien tu n'as pas eu le livre d'Obinga il a fait l'étude de Dureau aussi tu prends les hiéroglyphes écriture monumentale donc on a vu que ça remonte au moins à 3500 avant l'ère de guerre il y a eu le hiéroglyph mais après il y a eu le hiéroglyph sauf que le hiéroglyph le hiéroglyph le hiéroglyph est une simplification du hiéroglyph pour aller plus vite et que ce papier n'est pas des mathématiques et que les textes de médecine il s'est passé plus de 1000 ans c'est à dire que 1000 ans pendant les 1000 ans c'est plusieurs générations qui se suivent pendant lesquels tout à petit on arrive à créer quelque chose de plus pratique 1000 ans ça c'est une invention une amélioration autochtone sur place il n'y a pas d'importé en moi maintenant pour passer de l'hiératique au démotique qui est de l'écriture cursive il s'est passé encore au moins 1000 ans ça veut dire que l'attestation du fait que cette chose est autochtone vient de la durer à chaque fois pour voir un progrès même des petits progrès ça prend du temps alors que les grecs du jour au lendemain ils ont une écriture bien établie qui est déjà même cursive on se demande d'où l'expression le miracle grec est-ce que le miracle est une notion scientifique ? merci 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 rapidement il ne peut pas dire à qui ça vient si tu dis le miracle grec non le miracle grec ça vient d'un héritage phénicien égyptien bon on connait rapidement la question de la carte de Kémède c'est aussi la question du paradigme de la vision du monde et quand on la remet comme nous nous la remettons comme d'autres avant nous sans nous la remise c'est une façon de remettre de nous remettre dans le centre des choses de ce qu'on fait c'est ce que Modifiqué de Assange a théorisé dans l'Effersandry Theory pour dire que au lieu d'être toujours en marge des choses soyons acteurs principaux de ce que nous faisons c'est aussi simple que ça c'est une représentation du monde parce que la carte en tant que telle vue mise comme on l'a fait ce n'est pas anodin parce que dans la terminologie ça change dans la représentation ça change dans la vision qu'on a de soi ça change la vision qu'on a des autres etc c'est notre façon à nous de la faire et si on voit historiquement même dans les ménus il y a des références qui nous permettent de mettre ça de cette sorte comme on l'a fait donc ce que les appellent les gens appellent des fois pourquoi vous avez retourné la carte nous on ne la retourne pas elle est à l'envers comme ça faites comme est dans les manuels géographiques actuellement et les retournez parce que ce n'est pas la vision historique des choses je pense qu'il y a des cartes qui datent il n'y a pas tellement longtemps qui mettaient la cartographie mondiale dans le sens dans lequel nous mettons ça aujourd'hui donc c'est une façon toute simple de décider comme dit d'Ata Obelga de faire ce qu'on a en fait et puis basta on construit notre futur par rapport à ce que le broad dit c'est la dernière réponse si les boulons étaient pour tous ou étaient réservés à ta mérite pour quelques-uns les boulons déjà il faut dire que comme partout ailleurs au monde dans un groupe tout le monde n'a pas ne lit pas ou n'écrit pas n'a pas l'habitude ou ne t'en ont les moyens qui s'est un peu et je peux dire i d'autres c'est une chose qui s'est un peu qui s'est un peu pour toutes mais je voudrais savoir si il y a des gens ont le droit de l'aura de I think that it's a common sense for people on that time to get initiated. I don't have the proof that everybody in the society was initiated, but those who were dealing with the writings, the drawings, most of them were initiated and they know about the secrets of the language and the writings. So maybe somebody like Otho Didac, like I said in French, get in his corner and get to write, to know how to write. But generally, to be an excellent scribe, you have to know many things you have to get initiated. Since it's our culture to get initiated. I mean, colonialism just breaks the process of people getting initiated. But as far as I'm concerned, I was initiated when I was six years old, you know, in Guinea-Bissau. So it's a common thing for Afghan people to get initiated, get circumcised, etc. And to get the knowledge. It's a whole thing, initiating and knowledge getting. So, but I don't have the proof saying that everybody in Tamerii who knew how to write, to read, were initiated. Saying that would be a lie, so I don't get that. But common sense is like those who get to know the secrets, the knowledge, were initiated also. So I don't know if I would answer. No, no, thank you very much. Well. Well, we thank you very much for this attention. On va traduire ça en guissier et en basse tout à l'heure. Non, les femmes sont fâchées. Mais pour l'instant, il y a eu une collation qui a été offerte. Les 10 minutes de pause, là. On ne peut pas parler, c'est pas bon. Il n'y a pas cette femme, mais une femme n'a pas. Non, non, on a encore deux interventions de trois heures, et là ça fait beaucoup. Deux heures ou trois. Trois ou trois. Mais donc, ce n'est plus ? Non. Je t'ai fait le même... Je t'ai fait le même... Non, mais, je t'ai fait le même. Je t'ai fait le même.